donc aujourd'hui dans le stream du dimanche comme je l'ai dit nous allons démarrer par à la lote champions of the four kingdoms à la lote qu'est ce que c'est c'est un c'est un rpg on va dire un action rpg sorti en accès anticipé le 30 juin 2022 au prix de 25 dollars sur gog et sur steam c'est un jeu auquel je voulais jouer depuis très longtemps parce qu'on pourrait tout à fait franc avec vous c'est un jeu que j'ai découvert lors de la pax east en 2018 on s'est un peu adapté en 2018 c'était il ya genre quatre ans et depuis le développement du jeu a été ralenti mis en pause puis repris de façon ralenti évidemment le kovid n'a pas aimé il n'a pas vraiment aidé mais c'est un jeu qui qui avait bien suscité ma curiosité lorsque je l'avais découvert lors de l'événement et il s'avère qu'il est enfin sorti de son accès anticipé durant cet été alors le développeur lorsque je les avais rencontrés et m'ont dit qu'ils voulaient faire un jeu qui s'inspirait pas mal de baldur's gate et de sac raid et comme vous l'avez peut-être vu non vous n'avez pas vu mais en fait le jeu l'indique avant cet écran de démarrage c'est un jeu qui est qui se joue visiblement au pad à la manette puis jouer au clavier mais c'est recommandé d'y jouer à la manette donc on va y jouer à la manette voir un peu qu'est ce que ça vaut in a time before the gods went to war before the coming of alaloth there were four great kingdoms oui oui je dis qu'il était en arrivant en l'axe anticipé mode hein qu'il était sorti en accent anticipé si j'ai dit autre chose je m'en excuse mais c'est bien un jeu en accent anticipé l'insolation of baga and the expanse of catacombe each kingdom a collection of houses champion the virtues of the kingdom yet this was before alaloth and the war of the gods during this pantheonic conflict many gods were wounded and fell at war's end alaloth the great betrayer stood above them all in triumph casting his ominous shadow across the world at his command mighty tempest spears of lightning and dark energy rain down upon the land dragons beast and other foul creatures not seen for millennia have appeared again besieging the kingdoms with fire and death these vicious creatures rage unchecked laying waste to any and all in their path and from the shadows the spectral circle worshipers of alaloth conduct dark rites and whisper secrets designed to seed unrest lay the faithful low and drive allies apart all in service to their hateful god and they are succeeding where once the kingdoms stood together against all threats and the war that once consumed the gods looks as though it will soon consume the kingdoms as well and so it falls to a few a band of champions and whatever allies they can gather to find a way to bring peace to the kingdoms and end alaloth's reign once and for all are you prepared et tu préparé c'est une bonne question donc comme vous avez pu le voir dans l'intro à la loss en vilain qui ressemble un peu à diablo est arrivé foutu le bordel a décidé de régner sur le monde a fait en sorte que les différents royaumes rentrent en conflit les uns avec les autres évidemment on va faire partie d'un de ces valents aventuriers qui va tenter de rétablir l'ordre dans tout ce bordel qu'une mise en matière plutôt classique avec une autre eau pas spécialement désagréable au passage bonjour à ceux qui sont arrivés avnest déjà et dit morgol comme vous pouvez le voir le jeu est en anglais et pas et pas de version française disponible d'ailleurs il n'est pas possible de le mettre dans une autre langue c'est bon comme c'est un accent anticipé j'aurais tendance à leur pardonner ce genre de choses avant qu'on démarre là le jeu mais juste vous dire par lorsque j'avais testé ce jeu à pax le gameplay avait l'air assez assez intéressant mais c'est un jeu qui est extrêmement dur c'était très très mal équilibré donc je sais pas si ça a changé depuis on va voir un peu parce qu'il est beau à nous offrir donc on va faire une nouvelle partie efface et ma sauvegarde que j'ai créé a vite fait pour le test et on va refaire pouvoir faire notre personnage donc le jeu démarre avec une création de personnage il peut rappeler certains crpg auquel nous avons joué vous allez vous allez voir que c'est un petit peu plus simplifié qu'on ne pense donc déjà le un truc intéressant j'aurais pas l'occasion de tester durant ce stream parce qu'il ya une personne qui a le jeu c'est un jeu qui est jouable également en tout cas et joue qui sera jouable en coop donc il y aura un mode coop en ligne a prévu à voir si ça peut être un peu être cool pense que lorsqu'il sortira enfin avoir déjà si l'accent anticipé me plaît mais si jamais je vois que c'est plutôt sympathique et si quelqu'un de mon entourage décide de se le choper peut-être que j'aurai l'occasion de tester le mode coop mais oui il est possible de jouer en coop aujourd'hui pour les bienfaits du stream nous allons jouer en mode solo ensuite il va donc falloir choisir sa race alors je peux prendre un humain c'est versant il je peux prendre un elfe plus 10 de réduction contre les dégâts magiques et moins 5% de résistance au poison et au saignement je peux prendre un nom pour cent de résistance au feu moins 5 de résistance non plus 10% de résistance à la glace moins 5% de résistance au feu et on indice de maître réduction les orques de résistance au poison et au feu moins de résistance à la glace pour ce total qui dans un monde en guerre seul une poignée d'aventuriers peut rétablir la paix bien sûr c'est bien connu il m'orgoule qui des nains qui craignent le feu c'est original c'est vrai que c'est assez particulier qu'est ce que je prends pour répondre un humain évidemment mais j'ai envie de j'ai envie de prendre un truc un peu plus exotique je prends un nain soit je prends un orque on va prendre un orque les nains c'est bien je suis d'accord déjà mais j'ai envie de prendre un orque ensuite il va falloir que je choisisse mon style de combat alors une main et bouclier deux armes paul herbe donc ça je crois que ce sont les les attaques à longue distance à longue distance attaque avec des attaques de mêlée on va dire à distance relativement longue donc voilà lance halbarde et bâton ou armes lourdes un orque je pense qu'un orque avec une arme lourde ça me paraît pas mal un legacy ok donc legacy ça je crois que c'est la maison à laquelle on appartient est-ce que ça va vraiment changer quelque chose j'imagine que oui maintenant évidemment je sais pas du tout qu'elle va être l'impact de ça mais bon on va choisir une maison il a combien il a une deux trois quand même dix maisons un choix de maisons différentes c'est pas mal pour un accent anticipé allez valandré sur le chat alors je veux juste lire très rapidement le descriptif ok maison de l'excellence et de la discipline c'est ouais ça sert d'être pas mal subtil roseurs et noix maisons étranges c'est mon york c'est hum on est victoré cette maison croit en la victoire à n'importe quel prix le coût ça me paraît très bien ça donc on va prendre cette maison là salut vol phénix ensuite il va falloir choisir son alignement donc j'ai le choix entre neutre bon et mauvais ça c'est un petit peu simplifié à mon goût mais bon évidemment sans surprendre personne je veux jouer mauvais parce que sinon c'est pas sinon ça serait pas vraiment moi là et enfin il va falloir choisir une divinité pour cent de chance de faire saigner c'est un item plus 5% maps speed water perlire tisse un pour cent huit et de poison 5% de résistance aux poisons les 5% ne font pas vraiment rêver en fait ok déjà ça ça a l'air pas mal plus de points de vie et réduction des dégâts physiques que je prends dans la gueule 5% confusion probability ouais tu m'aurais mis 15-20% j'aurais dit pourquoi pas mais ou alors 10% de chance de faire saigner je peux prendre le je peux attend ouais je peux prendre tu t'aimes déesse de la beauté qui rajoute plus de vie une réduction des dégâts alors maintenant il faut faire notre personnage de toute façon je suis pas vraiment fan de la direction artistique à gauche là mais bon on va faire un bonhomme avec un orque voilà alors coupe de cheveux techniquement parlant ça casse pas des briques mais bon nous arrêtons pas là t'as pas des coupes qui me font rêver toi les développeurs faut vous auriez dû vous inspirer un peu plus de ce qui se fait dans Fallout New Vegas ça aurait pu être rigolo ça c'est des coupes un peu trop au sérieux celle-là à la limite ça c'est pas mal ok donc visiblement plus on prend de l'âge plus on devient on devient crasseux d'après le jeu c'est particulier mais vas-y on va prendre un peu comme ça des balafres autour de faire celle-là on peut te mettre une grosse barbe enfin presque un c'est pas mal bon par contre cette barbe est peut-être un peu too much c'est pas mal comme ça il me paraît bien subtil alors tu vas t'appeler je fais ça à la manette parce qu'hier j'ai tenté de faire ça au clavier et ça m'avait fait complètement tenter de jeu le jeu avait bugué et était revenu au début de la création de personnages donc on va rester à la manette vous voulez être sûr que vous voulez avancer enfin confirmer cette création de personnages oui l'autre kingdom simply refer to that kingdom as the orc homeland that's because the name of the kingdom keeps shifting based on the actions of what is perceived as their greatest heroes or tyrants so it tends to shift every generation like the shifting sands of the kingdom itself the desolation of baga was formerly known as the gates of ardor when the tempest swept the land a great hero by the name of baga sought to enter the valley of storms to defeat alaloth and claim it for his own whatever his intention the region around the breach became tainted and a second storm swept out from the breach blanketing the land and killing the vegetation it is rumored that baga himself never reached the promised valley but was cast back into his homeland and was swallowed by the splintering earth okay the baguil on sait même pas s'il a atteint sa destination alors du lard regardez qui a décidé de se montrer à l'entraînement j'imagine que t'en as un peu marre de ton lit confortable et de tous ses repas chauds t'as peur de perdre la main ? bonjour à toi aussi on doit commencer nous allons exercer ses muscles ok on va y aller avec les basiques vas-y comment ça marche ? donc je rappelle que je joue à la manette comme le jeu me l'a suggéré alors on redémarre lentement et presser pour bloquer l'ennemi lorsqu'il y a plusieurs ennemis assure-toi de se focaliser seulement sur ne pas te focaliser trop longtemps sur un seul bien j'ai l'impression que le son est un poil fort ok donc y pour une attaque un peu plus solide on va juste réduire un peu le ça sera mieux comme ça dites le moi si c'est trop fort les bruitages sont un peu forts je crois que c'est encore un poil fort c'est un peu mieux maintenant ok pour l'instant attaque légère, attaque lourde alors chaque combat est unique c'est à toi de décider comment tu vas engager la situation j'attends un coup d'oeil à ton adversaire c'est à toi de voir comment il se comporte attaque Amy with depleted poise poise c'est quoi cette résistance il y a une deuxième barre là pour l'instant ça va j'arrive à péter son je sais pas comment traduire poise mais je vois ce que ça veut dire ok ensuite c'est comment ok donc tu peux sprinter fort bien alors souviens toi le combat ce n'est pas seulement de l'attaque il faut aussi se défendre l'esquive rapide il faudra toute la différence entre la vie et la mort je vais t'attaquer et je m'attends à ce que tu ne te fasses pas toucher l'esquive c'est juste par l'arrière non tu peux esquiver sur le côté je vais l'esquivez bien mais ce n'est pas toujours une option si le combat dure trop longtemps et le B c'est pour bloquer ah donc quand tu les bloques tu peux les stun c'est pas très malin le stun se fait automatiquement ou quoi ? non oui mais 1 sur 3 vas-y attaque je ne sais pas il bloque à 2 sur 3 là-haut je ne sais pas pourquoi il faut garder ok il fallait juste rester appuyé moi j'étais là à essayer de bien choper le timing n'attends pas à te cacher à ton bouclier pour toujours l'ennemi pour évidemment le forcer au bout d'un moment ouais ça c'est ce que j'ai réussi à faire dès le début il y a quand même une histoire de timing à trouver je souris tu n'attaques pas. Attaque l'ennemi qui bloque et puis appuyez sur B. Ok. C'est Poi C qui me divise. Ok, fort bien. Merci. Appuyez sur AB pour faire un kick. Ah, c'est bon ça. Tu peux péter la garde ennemi comme ça. Ok. D'accord, donc R.T. c'est pour balancer des couteaux. Euh... Merci. Ok. J'ai peur de retrouver des points de vie en attaquant après avoir pris des dégâts. Ah, n'oublie pas ces flasques. Bon, ça fait pas mal de choses là, mais je vais essayer de me souvenir de tout. Ce qu'on fera pour aujourd'hui. Ok, donc on allait esquivre le blocage, le kick, le lancer de couteau. Alors, il est l'heure de se réveiller. Je pensais que tu allais apporter ton seau, encore ton seau. Une lettre est arrivée. Ça vient du grand matriarche. Ça doit être sérieux si elle l'envoie directement à son guerrier ou le plus aguerri. Ok, visiblement, il y a une rumeur qui court comme quoi elle a envie de recruter certains, pas mal de guerriers. Donc peut-être qu'elle cherche un champion. Alors, il faut que j'y aille et voir un peu si c'est de moi dont elle a besoin. Voilà la grande matriarche. L'enfant de la désolation porte la honte de Baja dans tes veines. Tu connais la vraie douleur. C'est pour ça que tu vas réussir là où les autres ont échoué. Tu vas restaurer la gloire qui, une fois, nous a été prise. On ne peut pas se rendre à la corruption qui nous envahit. On ne peut pas oublier ce qui est venu avant. Ok. Si Alalos n'est pas détruit relativement vite, ça va être encore le bordel. La foot va répandre de la corruption partout. Alors, les dangers... Tu sais ça rapidement. Ok. Donc évidemment, je suis le seul espoir pour aller réclamer le cinquième royaume et tuer Alalos. Bien. Je vais y aller. Bien. Alors, mouvement et zoom de caméra. D'accord. Alors, les villes, ce sont les principaux hubs où on peut échanger, parler, rendre visite, choper des quêtes. Vous allez se reposer dans une taverne. Visiter les villes régulièrement pour récupérer après un combat. Stocker de la bouffe, des recettes, des potions, améliorer son matériel, améliorer ou réparer son matériel, crafter du nouveau matériel ou vendre n'importe quoi. Reviens. Dans les capitales de chaque royaume, tu peux rendre visite à la chambre royale. Tu peux parler avec les maîtres du lieu. Tu peux trouver des enchanteurs qui vont améliorer tes armes, tes armures, tes boucliers à travers, grâce à des gemmes magiques. Alors, tous les spots, ça peut valoir le coup. Alors, je peux sprinter comme ça. Et que je pouvais zoomer, mais je ne vois pas où c'est le zoom. Et ça, c'est la carte. Pourquoi pas. Journal. Équipement et inventaire. L'inventaire, le menu d'inventaire, ce que tu vas avoir ton équipement, etc. Consommable, les items, les items de quête, les recettes. Je peux tout inspecter. Ok, donc ça, c'est mon équipement. Visiblement, on peut avoir une monture. Armure, main principale, et deux bagues, pinkette, et une cape. Et une ceinture. je peux avoir aussi des items dans ma poche. Consommable, fort bien, j'ai du pain. Pas d'item, pas de quête d'item. Le journal, le codex. Paractère et mob, le lore. Eh ben putain, il y en a des trucs. Les races. J'ai de la connaissance que j'ai sur la race des orques. Isolation de baga, les maisons, ok. D'accord. Écoute, on va aller explorer. Alors là, du coup, il faut que j'aille. Uncover the way past the valley of stones. La quête principale, quoi. Les autres champions. Lorsque tu voyages à travers les villes, tu vas rencontrer d'autres champions, d'autres royaumes. Chacun peut être distingué grâce au symbole qui est sur sa tête. Euh. Vu qu'ils n'ont pas été euh... Enfin, vu qu'ils font... Ils sont pas de... Ils n'ont rien à voir avec la mission euh... qui t'a été donnée, c'est-à-dire de tuer à la lotte, ils seront pas hostiles en te rencontrant. Fort bien. Hum. Donc là, Karag, lui, apparemment, c'est une disgrâce pour son clan. J'espère qu'au niveau du son, c'est bon. Dites-le moi sur le chat si jamais ça va pas. Heureusement, on peut pas fouiller les tonneaux. Ouais, vas-y, on va rentrer là. Alors, les tavernes. Parler aux invités. Me reposer. D'accord, il y a toujours un coffre dans les tavernes où je peux stocker mes items. Je peux dormir. Donc, se reposer va prendre la moitié de la journée, mais va me permettre de retrouver toute ma santé. Il est important de se reposer entre chaque gros combat parce que je ne regagne pas de... Je regarde pas de ma vie automatiquement à la fin de chaque fight, chaque combat. Qui est logique. On a quelqu'un d'autre encore. Duluc Ogmalis. Je suis Duluc. Enseignant, guerrier, ami. Il n'a pas de quête. On va se barrer. par exemple, je n'ai pas grand-chose à faire ici. Les zones ont l'air d'être relativement trop petites, on va dire, mais pas trop grandes. Alors, durant ton voyage, tu vas rencontrer des gens de toute race qui chercheront de l'aide. Ok, donc lui, en gros, ce sont eux qui donnent des quêtes. Quand tu vois un point d'exclamation comme ça, ils vont tenir des quêtes et te demander de faire quelque chose pour eux en échange d'une récompense classique. la plupart d'entre eux voudront que tu leur apportes un item ou la tête de quelqu'un. Il y a des quêtes spéciales qui doivent être complétées dans un certain... Ok. En un temps limite et qui seront seulement disponibles s'il y a un événement spécifique qui se déclenche. Ok. Il faut parler à ces personnes et d'accepter leur quête ou pas. Du coup, je me demande, à mon avis, si en choisissant vraiment une autre race, une autre maison et une autre divinité, si au niveau rejouabilité, il n'y a pas moyen vraiment de se faire plusieurs runs dans ce jeu avec des approches différentes. Ça peut être intéressant. Alors, t'as besoin de quoi, toi ? Voilà. J'ai besoin de fortifier nos bateaux. C'est la solution, mais j'ai besoin de quelqu'un qui doit... pour apporter ce dont j'ai besoin. Ça requires finger vines. Finger vines. Ok. Je te trouverai tes finger vines. Je ne sais pas où est-ce que je peux en trouver, mais j'en trouverai. Bounty. Ah, ben voilà. Là, ça commence à m'intéresser, là. Les primes. Les brigands et les créatures corrompues de toutes sortes créent des problèmes partout. Il n'est pas rare qu'une prime ou amie sur leur tête. on peut voir plusieurs... Alors, c'est sympa, mais j'aurais bien aimé avoir un niveau de difficulté parce que... genre, est-ce que les... l'armée de squelettes, c'est dur, c'est pas dur par rapport aux trolls. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus dur. Évidemment, il y a la récompense qui me donne une indication, mais... Bon, après, je peux tout prendre en... Et puis, voilà. Tuer les trolls du désert. J'aime bien le design de la ville, en tout cas. Alors, pardon. Personnage du lore. Ok, qui m'en apprendra plus sur le monde de Plamed. Fort bien. Attention à ne pas tomber dans la fosse. Ok, donc, tu peux... Il y a vraiment tout un côté lore que le jeu a envie de te partager. Il peut être intéressant si tu te laisses prendre l'aventure. Là, pour le stream, je ne vais pas y passer non plus des heures. Je pense que c'est plus intéressant de voir du gameplay. Mais ça peut être cool. Toi, tu vends du truc ? Tu vends du matos ? Qu'est-ce que t'as ? Ah, c'est un enchanteur, lui. Tu peux donc améliorer mes items grâce à des gemmes. Il y a deux types de gemmes que tu peux acheter, les rondes et les carrés. Les gemmes rondes peuvent être stockées dans des armes. Les gemmes carrés peuvent être stockées dans des boucliers et des armures pour améliorer leur défense. Fort bien. Alors, j'ai 2000 pièces d'or sur moi. 2000 pièces d'or, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de thunes pour un début de partie. Je peux crafter des trucs. Je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit. Je n'ai rien du tout. Je peux mettre des choses dans mon arbre ou pas ? Et là, c'est que... J'ai bien les détails de l'arme et je ne sais pas combien de gemmes je peux mettre dans cette arme, en fait. On ne le dit pas vraiment. Je peux en mettre une ? Est-ce que je ne peux pas en mettre du tout, peut-être ? Peut-être que je le verrai s'il y avait un emplacement pour la gemme. Ah, toi, tu vends de la bouffe. Vendeur général, ok. Acheter du miel ou une tarte pas cuite. Pain. Acheter deux pains. Là, nous avons le forgeron. Alors, ok. Première chose, est-ce que je peux comparer ça à ce que je porte ? Je peux comparer ça à ce que je porte ? Ok, il faut juste appuyer sur Y. Coup de chair, par contre. Ok. Il y a une grosse hache qui a l'air plutôt sympathique. Elle fait moins mal que ce que j'ai. Des réparations. Beaucoup de choses. Pas bien. World map to world map. Je crois qu'on a à peu près exploré tout ce qu'il fallait dans le coin. Ah non, il y a l'écurie et toi, j'ai oublié de prendre ta quête. Ok, aussi. Ok, champion, j'ai entendu tous les problèmes qui se passent dans tes terres. Ok, lui, il est venu ici avec sa dernière caravane et avec son ami. de trouver la vérité derrière et les mots de mes ancêtres. Il y a fort longtemps, un fameux guerrier nommé Salah Aloudin a chassé un démon. Le partenaire Issam, il a traqué un démon jusque dans la terre des orques. Durant la bataille, Issam a été tué. Salah est retourné en tant qu'héros. Ok. Donc il y a comme une vérité un peu à clarifier là-dedans. Il est revenu sans Issam, Issam s'est fait tuer et Issam aurait été désintégré par un démon. Pour l'instant, je ne suis pas intéressé par ta quête, on verra ça plus tard. Ok, moi, juste l'écurie, la visiter et après, je pense qu'on pourra partir à l'aventure. on va deviner, tu pars en voyage à travers Plamen et tu as besoin d'un bon cheval. Dis-moi que ça ne coûte pas 5000 dollars le cheval, le cheval, un cheval. Alors, les montures permettent de se déplacer à travers la carte du monde plus rapidement et certaines montures sont même meilleures que d'autres pour des terrains spécifiques où elles peuvent porter plus de choses dans leur... Ça coûte assez cher quand même, putain. Ok, je peux acheter une monture toute simple. Je peux acheter une super monture qui coûte cher. On va déjà acheter une monture toute simple. Un cheval noir, là, c'est pas mal. Un cheval, ça suffira pour l'instant. C'est pas que je ne peux pas vraiment monter deux chevaux à la fois. Comment ça marche ? Faut que j'équipe une monture. Parfait. Je ne peux pas trouver de bagues. Je n'ai pas de trinket. Je pense qu'on est bon pour partir. Vous pouvez voir que je ne peux pas sauvegarder quand je le souhaite. C'est parti. Voyons un peu ce que ce jeu a à nous offrir. Alors, les terres de Plamen sont divisées en quatre royaumes. Et au centre se trouve le cinquième royaume qui est maintenant occupé par Alalos. Voilà, c'est très clair tout ça. Chaque royaume a sa propre culture et sa propre histoire. avec plusieurs routes qui connectent les villes les unes aux autres. Les villes, les différents endroits à explorer, etc. Et les zones infestées de brigands de vilaines créatures. La corruption de Lalotte se passe et fait le ménage un peu sur les terres de Plamen pour accéder au cinquième royaume où Alalos est emprisonné. Il est nécessaire de trouver les quatre shards de Vase Meal. Les chars sont... Les chars c'est quoi déjà ? C'est des... Ah, j'arrive, j'ai... Et moi aujourd'hui je perds mon anglais. Les chars c'est comme des espèces de petites plaques ou des petites items spécifiques. Ok. Donc il faut réclamer ces quatre shards. Je suis sûr que quelqu'un sur le chat va pouvoir me traduire ça comme il faut. Utilisez ça pour se déplacer sur la carte. Vous pouvez vous déplacer à pied. Les éclats. Merci Google sur le chat. Bonjour à toi. Le pire c'est que je le sais mais... J'ai oublié. Alors pendant que tu te promènes sur la carte les jours va... Ok, il va y avoir un cycle jour-nuit. Et évidemment chaque cycle apporte son lot d'opportunités et de dangers. J'imagine que la nuit ça va être très mal fréquenté. D'accord, sachant que je peux aussi trouver des vendeurs spéciaux qui vont se promener aussi sur la carte avec un inventaire spécial. Donc une année est faite de 10 mois et 30 jours chacun. Ok, je ne sais pas pourquoi 10 mois et pas 12. Sur la route et entre les villes il y aura pas mal de voyageurs des 4 races qui se déplaceront à travers le monde. La plupart seront des marchands. La plupart seront des messagers. Et il y aura également des guerriers et des brigands. Alors, je suis là. Ok, donc où est-ce qu'on va aller ? Je crois que c'est le niveau de difficulté donc on va aller d'abord aller par là. Ça c'est les zones de combat. Bannière rouge. Montre que la zone de combat a été réclamée par un champion. Elle appartient maintenant à quelqu'un. Une fois que tu l'auras nettoyé et que tu auras tué tous les ennemis qui sont à l'intérieur et que tu auras ouvert le coffre fort le coffre de loot final, la bannière de l'ennemi sera remplacée par la tienne. D'accord, personne ne peut réclamer une zone qui a été déjà réclamée par mon personnage. Fort bien. Vas-y, c'est parti. On va rentrer, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, il y a des zones de sécurité, des zones de repos. Ah, intéressant. Donc, en gros, ces zones de repos sont faites pour te préparer au combat. Je peux manger, je peux me buffer parce que lorsque tu entres dans la zone de combat, tu ne peux pas accéder à ton inventaire. Tu ne peux pas faire demi-tour non plus. Fort bien. Intéressant, tout ça. Le truc, c'est que... écoute, on va y aller comme ça pour l'instant. Rien à réparer. Bon, c'est parti. On va se faire exposer la gueule, mais bon. Appuyer sur les touches de la croix directionnelle pour utiliser les consommables. Alors, il faut juste que je me souvienne. C'est pour bloquer. Le kick. J'esquive. Je ne peux pas avancer, là. Ah, c'est d'où je viens. Allez, hop. Toi, tu es mort aussi. Django qui demande si c'est un diablo-like. Écoute, c'est ce que je suis en train de découvrir. Parce que là, contrairement à ce que l'on peut penser, Django, je joue à la manette. Donc, ce n'est pas vraiment un diablo-like où tu vas te contenter de cliquer. Il y a vraiment toute une partie esquive, parée à prendre en compte. J'ai l'impression que le zoom est parfois un chouïa éloigné, mais c'est peut-être moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, je ne suis vraiment pas fan qu'il y a un scorpion, là. Il y a beaucoup d'ennemis. Oui, ça, c'était très mal joué, là. Je t'ai bloqué, pourtant. Ah, je me protège, mais ça ne marche pas. Bon, je les ai butés, mais putain, ça m'a coûté cher. On va reprendre un peu de vie. Ok. Là, ça va être un combat un peu plus intéressant. Et toi, t'es mort. Eh, je t'ai esquivé, là, mec. Tu m'as mis un gros coup, après, mais... Je crois que je vais un peu trop comme un bourrin, je pense. Ok, on va aller par ici. Pas de carte, par contre. Oh, toi, t'as pas l'air commode, là. Je peux les attirer, un par un. Ah, dommage. Eh, ça me... Oh, putain, vous êtes nombreux, là. Ouais, je veux crever. Putain, mais c'est super dur. Quoi, tu fais chier avec tes sœurs, la con, là. J'ai attaqué, mais il a contre-attaqué. J'ai pas eu le temps de me protéger. Je me suis fait défoncer la gueule. Parce qu'on a l'air d'être super difficiles. Alors, tu te réveilles. Trop loin, trois jours en passés. Ton équipement a perdu 1 de durabilité. Fini, est-ce qu'il est attaqué une double difficulté aussi ? J'ai pas vu de simples difficultés sur la carte, mais bon, je peux re-checker. On va aller voir s'il n'y a pas une zone un peu plus facile. Parce que là, effectivement, ça a l'air d'être un poil de temps d'axe. Oui, je vois pas de... Peut-être que les brigands, c'est plus simple. Quatre niveaux de difficultés. Vous êtes qui, vous, exactement, à me suivre, là ? Ok, visiblement, ce sont des brigands. Ils sont nombreux encore. Je vais esquiver. Ouais. Parfait. Je me demande si je gagne de l'XP en faisant ça, d'ailleurs. Effectivement, Vija, ça fait plus penser à un Dark Souls qu'un Diablo. C'est vraiment un action RPG. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'y avais joué en 2018, j'étais très très dur et ça n'a pas l'air d'avoir changé. Alors, à la fin d'une zone de combat, il y a toujours un prix. Nettoie la zone des ennemis pour accéder au loot. Du coup, je devrais peut-être commencer par attaquer les brigands, là. Je pense que si je me fais des brigands, ça va peut-être permettre de trouver du matos. Est-ce que j'ai pris de l'XP ? Comment ça marche, là ? Est-ce que j'ai de l'XP, quelque part ? Non, c'est pas ça que je veux faire. On va équiper le matos. Voilà. Parfait. Je crois que j'ai trouvé une autre cap. Ok, elle est pourrie, celle-là. Parfait, ça se revend. Fort bien. On va continuer de se promener. Ah, qu'ils disent, c'est bien élevé et dressé les scorpions. Ouais, j'ai vu ça. Clairement, les... Bon, on va aller vous affronter. On te voit, tu ne peux pas te cacher. Je pense qu'on va essayer de s'affronter quelques bandits. Ça me paraît être une bonne approche. Vous êtes toutes petites, vous ? Ah, c'est des gobelins. Ah, putain, j'ai esquivé trop tôt. Trop tard. Allez, dégage, toi. Pourquoi je peux sélectionner personne, là ? Ah, voilà. Je prends quand même pas mal de dégâts. Dégage. Et toi, dégage aussi. Ah, là, on trouve des trucs, là. J'ai pas tout. Je trouve pas ça nécessairement inintéressant, le système de combat compliqué comme ça. Et là, il y a un shrine. Vas-y, je sais pas ce que ça fait de rentrer ici. J'ai bloqué les shrines. Je te donne plus d'options de résurrection lorsque tu tombes au combat. Ah, ok. Donc, c'est l'endroit où je peux m'assusciter lorsque je crève. Bon, je l'ai débloqué et c'est tout, quoi. Au passage, merci beaucoup à Beautiful Patatas de t'être abonné à la chaîne avec ton Twitch Prime. Très généreux de ta part. Vas-y, on va continuer les brigands. J'ai pas l'impression d'avoir vu des zones avec une tête de mort. Alors, l'archer en premier. Chiant, là. Le fait qu'on puisse sprinter, par contre, c'est vraiment pratique pour les coursers. Donc, je prends les dégâts même quand je bloque, en fait. De toute façon, il faut dire que j'ai aussi une créature. Enfin, j'ai un héros qui m'a mis des armes à deux mains, donc... Bon, le phénix qui sissit à droite et en haut. Ok, ok, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Alors, à droite, tu me dis. Ah oui, là-haut. The neighborhood. Ben, on va aller voir. On va s'affronter un petit groupe, là. Après, j'irai peut-être faire réparer mon matériel. Il faudra bien les mecs qui mettent un petit peu de variété dans les zones, là, parce que, là, c'est un peu... Vous êtes un peu nombreux, là, sur ma gueule. Par contre, je ne suis pas très fan. Expliquez, c'est quoi votre délire avec les scorpions, les mecs, là ? Ok. C'est une bonne chose de faite. Aïe. Eh non, je voulais m'enfuir. Je vais l'esquivre. Ah, ok. D'ailleurs, y'a aucun sur le chat. Ah, j'ai trouvé une gemme. C'est une bonne nouvelle, ça. J'imagine, pour utiliser la gemme, il faut que je trouve un... ...forgeron. On va retourner en ville. Et on va voir un peu... On peut faire debout, je suis où, là ? Ok, je suis là. Allez, trace, Coco. Du coup, est-ce que c'est chez toi qu'il faut que j'aille faire ça ? Ok, donc je peux crafter des trucs, mais je n'ai pas encore tout ce qu'il faut, là. Je vais peut-être acheter un peu de bouffe. Acheter du lait. Existence au feu, ce qui est pas mal. C'est pas très cher, en plus. On va vendre la cape de fermier, là, qui sert à rien. Powering, je pense que ça sert à rien, au plus. La durabilité. J'espère que ça m'ajoute de la... ...de la protection, mais bon, on peut regarder. On ajoute ou pas ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Excommable. Ah oui, ce que je voulais, c'était ça. Comment ça marche, ça ? Petit garde. Item de quête. Ah, finger vine, j'en ai trouvé. Ça, je peux retourner voir notre ami qui voulait des vignes particulières, là. Il était où ? Il était en bas, je crois. Il se passe un chouïa lentement, mon cher ami orc, là. Non. Les crimson spiders. Ah, il faut en choper 5. Je n'en ai que 4. C'est cool de pouvoir voir la récompense, par contre. Du coup, c'est où ? Ah, il faut peut-être aller voir l'enchanteur. Ok, je n'ai aucun item qui peut être socketé. Comme ça, c'est clair. Du coup, on va se casser. T'as autre chose, toi, à l'offrir ? Donc, force. Intéressant, ça. 1% skill cooldown. Je prends le soin. 3. Je prends le fort, j'en ai jeté une aussi. On va se mettre une autre potion de soin. Et ça sera déjà pas mal. Donc, on voulait aller en haut. Ici, voilà. Neverwoods. J'espère qu'on va s'en sortir. Alors, je suis comment, moi, niveau... Ok, je peux cuisiner pour me remettre de la vie, sauf que j'ai rien. C'est pour cuisiner. J'ai pas assez de matériaux. Il n'y a pas de kit de réparation. Donc, on va devoir y aller comme ça, malheureusement. J'espère qu'on va s'en sortir un peu mieux. Ok. Ok. Ouais, jusqu'à là, tout va bien. J'ai pas de la vie parce que j'ai vraiment plus grand-chose. J'ai pas vraiment fan qu'il y ait un mage, là. Ouais, toi, il faut que je te bute avant, là. Ah, fantastique. C'est pas un mage. Je vais crever encore. C'est pas un mage. Il va pas me lâcher, hein. Ok, il est mort, mais... J'ai bien, bien morflé. Ah, fantastique. Je joue très mal. Ok, donc le Corrine Vine, j'en ai trouvé assez. Thune. Évidemment qu'il y a un boss. On va tester la potion de force, mais j'y crois moyen. S'il y a ça. Et on l'a eu, lui aussi. En fait. Vraiment pas en bonne santé, là. Je sais pas ce qu'il va se passer, mais... Pas bon. Pas bon. Yep. Oh. Looks like Fussybea is in me. oh il y en a deux comme ça ça va être compliqué ça va être très compliqué ok donc ils attaquent à distance là je suis mort c'est super chaud j'avoue j'ai un peu fait de la merde au début alors ce qu'on va aller faire maintenant non c'est pas évident du tout vengeance total en doute pas très bon mais c'est vraiment pas facile la bonne nouvelle c'est que j'ai terminé une quête je voudrais bien la valider et voir si ça va me permettre d'avoir quelques items intéressants où est la ville déjà où est la ville ? là bas oui j'ai ressuscité à l'autre shrine qui était à perpétule je vais me foutre la paix ça serait cool donc on a terminé une quête on va aller parler avec Hulgan ok il m'indique pas où est-ce qu'il est Hulgan sur la carte je crois qu'il est en bas à gauche mais j'aurais bien aimé un marqueur de quête je crois que c'était lui non c'est pas lui il a une malédiction il va falloir libérer de sa malédiction où est Hulgan ? heureusement il est où ? j'aurais bien aimé avoir un petit retourné à Hulgan ouais je le traque pourtant bon on va rechercher Hulgan je sais pas où est-ce qu'il est mais on va finir par le trouver c'est pas toi non c'est ça qui était là Hulgan un petit peu qui vient me donner la quête peut-être qu'il est à la taverne on va se reposer de toute façon alors des oeufs frais un steak saucisse maison on peut pas dormir chez toi ? patate épicée c'est pas mal pour se buffer ça vas-y je vais t'en prendre deux prendre des ribs aussi après dormir sinon je vais squatter un lit il y a une chambre qui est dispo là tu peux dormir c'est directement faut te rendre dans la chambre et tu peux être un 50 pièces d'or depuis on sait le fameux coffre je peux stocker mon bordel par exemple ça je peux le stocker pour l'instant pas aussi c'est aussi euh on va te poser le lait je pourrais juste trouver Hulgan en fait et c'est tout mais je sais pas où est-ce qu'il est c'est pas toi non c'est ce qu'il était peut-être qui était plus au début de la carte c'est le premier type je crois que j'ai rencontré lui qui voulait une quête c'est peut-être lui non c'est pas lui c'est pas lui bon après je les vois tous là il n'y a pas un milliard de mecs qui m'ont donné des quêtes un à droite là un à gauche c'est bien ici que j'ai récupéré la quête pourtant je comprends pas mais non c'est pas lui pas lui ah c'est toi je t'avais pas vu tout à l'heure ouais il était pas là je pense la nuit quand je suis revenu on a des fingerwind donc lui il m'a donné si je me souviens bien une chouette une chouette anneau ou pas je me suis complètement circlette ah il faut d'abord de livrer les fingerwind à Zakra on va aller avec le capitaine Zakra oui le capitaine Zakra il est où le capitaine Zakra mec ok on va regarder dans mon journal ouais ça me dit pas j'ai loupé un truc dans le log trouver le capitaine Zakra maintenant vous êtes pas chiant avec vos trucs là il est à la taverne peut-être c'est pas lui hein non le capitaine qui se trouve à la taverne c'est peu probable mais on va voir à l'étage peut-être qui est là-haut je peux pas rentrer ici pourquoi il y a un espèce de bouquin qui apparaît sur la gauche pas rentrer là non plus la musique elle est sympa mais elle est un petit peu répétitive dans la taverne où est le capitaine Zakra ? où est le capitaine Zakra ? je veux bien on va parler au capitaine Zakra mais il est où ? avant qu'on oublie on va équiper des bons trucs là 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 un peu qu'augmente la stamina pourquoi pas beaucoup de vie peut-être qu'il est au tout début je l'ai loupé là-bas si je trouve pas là on tournera à l'extérieur c'est pas grave ah c'est peut-être toi non ça c'est quelqu'un d'autre alors il y a une quête pour moi il veut des cœurs de démons d'accord je t'apporterai des cœurs de démons ok je sais pas où est le capitaine Zakra il est pas ici c'est pas grave on va aller ailleurs aller dans une autre zone tout simplement oui en fait je fais même pas attention le capitaine Zakra est dans les dunes désolées on va aller dans les dunes désolées tout est un peu désolé ici pour moi c'est le désert partout alors je sais toujours pas où est-ce qu'il est bien voulu que ça dézoome un peu plus là je vais retourner faire la zone vous voulez m'affronter vous je vais vous affronter les mecs c'est parti allez quitte moi cet archer voilà je peux pas je peux pas me protéger avec lui vu que j'ai qu'une arme j'ai une arme à deux mains ça c'était pas très bien joué on a fini la zone ouh j'ai trouvé un sabre est-ce que le sabre est mieux que mon arme il a plus de durabilité ouais bon il est pas mieux que mon arme il y a aussi the proving ground qu'on pourra aller faire si on veut je vais retourner faire cette zone parce que parce que je suis pas très fan d'être resté sur ma défaite là tout à l'heure toujours pas de kit de réparation c'est peut-être pas très malin ouais ça va niveau durabilité on est pas trop mal ah bah vas-y sportier il vient pas réussir à une zone quand même je sais pas si je suis le plus grand fan de devoir esquiver comme ça ok ça m'arrange ok je dodge mais visiblement ça dodge pas c'est lâcheux appuyer sur dodge ça ne suffit pas toute volonté non alors le coup dans le dos je m'en serai bien esquive esquive gasse toi oh putain tu te fous de ma gueule c'est super dur c'est quand t'as trop d'ennemis à la fois avec t'as certains ennemis qui sont vraiment rapides je peux dodge une fois mais pas ok on se calme on se calme t'as plus de stamina toi forcément je suis en train de claquer on peut boire tranquillement ou pas sérieux là c'est un cauchemar c'est un cauchemar je sais pas pourquoi c'est super dur comme ça il y a un item qui est cassé ouais le jeu était déjà extrêmement dur lorsque j'y avais joué et j'ai pas l'impression que ça a été changé à ce niveau là problème que ça soit dur mais que ça soit dur de façon progressive quoi alors les dunes désolé j'aimerais bien avoir je crois que c'est ça là-haut il m'envoie qu'il y a dur il y a frustrant et giga punitif ouais je sais pas pourquoi c'est aussi dur que ça gashak ok il est là le capitaine repression mais bon c'est beau gros ça sentinale donne acheté ok plus alors on va acheter les kits de réparation que j'en ai pas quoi ça c'est un bouclier ouais j'ai pas de thunes pour ça le doublage c'est sympa mais elle est moins bien que ce que j'ai kit de réparation putain ça coûte 200 quand même on va en acheter un je vais vendre le sabre il se vend assez cher ce qui est une bonne nouvelle encore des primes ici que je peux ramasser non il n'y a pas de primes à la recherche du capitaine perdu c'est un peu ça et c'est vraiment frustrant je comprends pourquoi c'est si compliqué de devoir trouver un png j'ai pas remarqué mais les gobelins se multiplient ouais ouais ok donc buter des gobelins ça c'est quelque chose que je peux faire world map alors t'es sérieux il n'y a qu'une sortie on va retourner à l'entrée ça me gêne pas que le jeu soit dur ça me gêne pas que il faut jouer de façon assez tactique mais ça se fasse de façon progressive en fait j'ai l'impression pour l'instant qu'il faut que je me contente vraiment d'affronter les petits bandits à gauche à droite plutôt que de foncer vers les les zones de cadre principale c'est pas possible que je m'y prenne trop tôt c'est tout à fait possible mais allez donc The Tyrant's Grave par exemple on va pas y aller vous êtes des gobelins vous ? des gobelins parfait on va aller buter des gobelins ah les gobelins ça marche mieux je peux frapper esquiver par contre je ne m'en serais bien passé voilà frappe j'esquive parfait on va finir ce qu'il dit il était pas dans l'autre côté du bord j'ai pas l'impression d'avoir vu quoi qu'il que ce soit on pourrait y retourner on a trouvé une ceinture au passage alors la ceinture ok ça me permet de porter un peu plus de choses ça je pense un truc qui va me remettre de la stamina c'est toujours le point d'interrogation finis ce qu'il dit tu avais un symbole bah écoute je vais y retourner l'autre il veut que je lui bute combien de gobelins parce qu'avant d'y retourner soyons let's will roll c'était hand gobelins t'es sérieux hand gobelins vas-y on va faire un combat de plus encore des gobelins j'ai également pas l'impression de gagner quelconque quelconque xp je vois pas vraiment où est ma barre de xp je t'ai bien défoncé toi et je t'ai rien à l'archer c'est de ma faute je vais pas esquiver allez bye alors alors on va y retourner de l'autre côté du port un symbole de prise de quête pas un symbole comme quoi tu peux valider laquelle je suis pas sûr que ce soit soit ça mais je peux aller voir quand même vraiment que l'héros avance plus vite aussi ce serait cool bien sûr mets toi tout au bout de l'acheter c'est tellement pratique pour aller te parler c'est capitaine rose ghoul il veut du matériel attend le jour bah attend je vais aller dormir à la exactement aller dormir à la taverne ça sera mieux peut-être là pour sprinter comme ça il faut que j'appuie sur le joystick le problème c'est qu'il s'arrête de sprinter assez vite ah cool il est juste à l'entrée c'est quoi ça ? le quest je prends des quêtes de partout ok ouais j'aurais vraiment apprécié un cœur de quête un peu plus efficace ouais non ça c'est le type qui voulait sa quête elle est en jaune lui ça qui est ça veut dire que j'ai déjà les matériaux vas-y on va aller voir c'est pas le capitaine Zakra en jaune toi si il est là c'est capitaine Zakra maintenant donc t'avais bien raison on voit le phoenix alors Hulgan m'a envoyé il a fait ça pour toi bon ça y est j'ai enfin réussi à finir cette quête alors ok donc cette quête cette quête cet anneau me donne une régénération de stamina augmentée de 25% ce qui va bien me servir un gros merci vol phoenix parce que tu l'avais bien spoté en gros les personnages qui sont là le jour ne sont pas les mêmes que ceux qui sont là la nuit ce qui est intéressant sur papier ce qui est chiant lorsque tu dois trouver un PNJ à qui tu dois être tu veux terminer ta quête parce que bon dans Baldur's Gate je suis désolé mais en 90% des gars les personnages qui sont là le jour sont les mêmes que ceux qui sont là la nuit à part effectivement quelques quêtes où est-ce qu'on va Proving Ground on peut aller faire The Proving Ground je peux aller buter encore des gobelins c'est bien le concept de la carte là tu te déplaces à gauche à droite bon pour l'instant les événements c'est des combats les combats se ressemblent un peu tous aussi nous avons un mage c'est vrai que les mages on leur coupe les jambes ok j'ai pris quelques dégâts mais c'est vrai que j'ai une grosse arme ah il m'a touché un bouclier j'ai l'impression que jouer un héros qui a un bouclier ça peut être assez valable dans le jeu il reste des gobelins généralement je zappe les dialogues parce que c'est toujours la même chose d'abord leur parler ils vont quand même t'attaquer bah esquive ah putain ok toi t'es stun bonne nouvelle non je t'ai loupé visiblement parce qu'évidemment je t'ai pas marqué je t'ai pas verrouillé t'as dégagé mais bien comme il faut salut frambois sur le chat marqué ça sert à rien ils sont plus que deux j'adore une petite hache on a combien de têtes là c'est vraiment une tête à chaque fois je suis à 18 je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment avoir du bon loot pour aller dans leur zone ça c'était pas très bien joué ce qui m'embête c'est que lorsque tu joues un personnage comme ça là c'est vraiment du hit and run c'est pas forcément le plus intéressant je pense que tu dois pouvoir à terme vraiment bien gérer le stun bon profiter pour faire des combos intéressant mais sans je trouve pas ça encore super clair évidemment le match il a réussi à attaquer avant que j'attaque je prends tellement cher là parce que là par exemple il a un qui est stun pas l'autre oh il y a des items cassés dans mon inventaire ok ça c'est un peu abîmé je suis à 27 allez un petit combat et ça doit le faire j'ai voulu ça fait beaucoup là ok il commence à faire beaucoup de monde à esquiver en fait c'est ça qui est vraiment casse-bombon retourne toi ils sont derrière les ennemis on les a eu mais ça commence à être vraiment tendax je vais me reposer là j'en suis j'en ai exactement 30 c'est pas beau ça on va éveiller cette quête euh il est où Jean-Claude là pas lui en bas à gauche là c'est qu'il est il traque ça grabage d'air qu'il est je crois qu'il est à l'intérieur bonjour Alcedo sur le chat Ango qui dit la musique est lourde à force oui je suis assez d'accord avec toi dormir là il est où Jean-Claude Jean-Claude machin chouette là t'es pas là ? il faut que je répare même la musique de la ville je commence un peu en avoir marre ok il est en bas à droite c'est lui ouais je trouve que les zones du jeu à visiter comme ça sont plutôt réussies hein d'un point de vue artistique je le trouve assez classe c'est pas moche du tout j'ai des têtes mec c'est du fou j'ai demandé pour quelques têtes j'ai demandé 30 têtes mec il m'a donné pareil j'ai bien réussi à faire une quête mais j'ai pas d'XP je sais pas comment ça marche le délire de l'XP pourquoi je peux pas comparer ? Lucas c'est une arme à deux mains on va la tester j'ai récupéré toute ma vie allez voir ça je vais courir un peu plus vite je serais vraiment ravi le héros comment est pareil des trucs toi ou pas ? 791 on va vendre ça ça sert à rien j'ai bien j'ai bien ton armure mais j'ai techniquement assez d'argent pour l'acheter ça va me coûter cher par contre je lui ai acheté son armure on va lui acheter son armure sérieux c'est ça l'armure que j'ai acheté ? je la trouve c'est moi ou elle a l'air plus moche et plus légère que l'autre ? elle est mieux hein sur le papier on peut voir qu'elle est mieux mais graphiquement parlant elle fait pas rêver pas grave je vais te vendre mon ancienne armure je ne vais pas te vendre mon ancienne armure parce que tu l'achètes pas sortir d'ici bon je suis un peu mieux équipé alors on va aller faire on va tester The Proving Grounds là-bas ah non lâchez moi la grappe les bandits alors là j'ai de quoi réparer je vais utiliser un kit de réparation ça va réparer tous les dégâts ça va réparer tous les items endommagés de 1 point de durabilité vas-y ça me va on va vite équiper des trucs cools ici on va aller tester cette zone pas attaquer pour l'instant et tu en as et tu en as et tu en as pourquoi ? sex délire pourquoi tu veux pas rentrer ? on parle délire il a toute sa vie il faut des books particuliers qui vont me donner des supers récompenses ok je sais pas pourquoi je peux pas rentrer bah écoute on va se casser je ne suis pas vraiment sûr de bien comprendre le délire là on va retourner là-bas du coup faire une ultime tentative ici et on va voir si cette lance est mieux ouais bah non je voulais être empoisonné c'était pas le but ok j'ai encore été empoisonné mais bon c'est pas la fin du monde un peu d'or il a l'air d'être assez puissante cette lance je me suis bien pris un bon coup dans la gueule ouais je peux reculer ou pas ? ou le fait que j'ai pas le temps de consommer les... hé c'est bon je peux... je peux esquiver je peux... non je peux rien faire hein parce que évidemment vous êtes craqué bon c'est super le problème c'est que j'ai... j'ai vraiment pas apprécié le fait qu'il m'ait euh... il m'ait spammé la gueule alors que j'avais même pas le temps d'esquiver ou de faire quoi que ce soit je trouvais ça... relativement moyen j'ai déjà pu beaucoup de vie là puis euh... je vais récupérer un peu de vie je vais encore dans une... je vais récupérer un peu de vie dans un sale état mais je sais pas pourquoi j'ai attaqué dans le ville ok ça en fait un de moins t'es bloqué t'es esquivé t'es mort je m'en sens mieux pour esquiver mais je sais pas ce qu'il s'est passé avant là pourquoi ils ont essayé à m'enchaîner alors... j'avais littéralement aucun moyen de m'enfuir les mecs me faisaient un combo je trouvais ça légèrement euh... assez moyen vous aimez vraiment les scorpions dans le jeu hein ah oui bah y'a rien du monde ici allez j'ai plus de stamina forcément ça aide pas je crois que c'est le boss du coin ça d'où j'suis mort hein pour viser aussi sinon je vais devoir reculer jusqu'à quand exactement j'aurais bien voulu passer de l'autre côté mais... ouais non je peux pas passer de l'autre côté parce qu'ils vont pas me laisser passer de l'autre côté ouais c'est... ouais non seulement c'est dur mais... au niveau du level design des niveaux c'est pas comme si ça me laissait vraiment le choix de de... de tourner autour des ennemis et de trouver le temps de les abattre par exemple pour ce coup pas de boss j'ai pas compris pourquoi il y avait un amas d'ennemis qui venaient sur moi j'avais même pas eu le temps de rentrer dans la zone en fait enfin bref et ben je crois qu'on va s'arrêter là pour à la loss pour aujourd'hui globalement c'est pas... c'est pas un jeu d'intéressant il y a des... il y a des choses qui m'ont plus d'enjeu j'aime bien le... le mix exploration prend tes quêtes tu te promènes tu vas parler aux... aux personnes il y a cette gestion des... des royaumes à avoir gestion des relations entre les royaumes couplé un jeu d'action rpg qui va te demander pas mal de douaté euh... visuellement parlant je trouve que les zones sont assez jolies même si... les personnages enfin le héros en tant que tel que tu dirais je n'ai pas spécialement le... le plus beau du... du monde euh... le seul problème que j'ai avec ce jeu c'est il a une difficulté assez incommensurable dès le début de partie et... le problème de cette difficulté c'est qu'elle est associée à une maniabilité assez... rigide malgré le... les possibilités offertes je veux dire tu peux bloquer tu peux esquiver tu peux contrer ce qui est cool et cool lorsque tu fais l'entraînement mais le problème c'est qu'après dans la pratique bah c'est pas aussi simple à mettre en... en place que ce soit contre des boss ou des ennemis plus basiques je sais pas pourquoi ils ont mis un... un niveau difficulté aussi... élevé aussi vite je veux dire j'aime bien les jeux difficiles hein c'est pas... c'est pas le problème mais au moins que la difficulté se fasse progressivement euh... donc ouais c'est... ça c'est un peu un... un point... un point noir je dirais c'est cette mécanique de jeu ultra difficile couplé à... un jeu d'action RPG qui va rappeler un peu un... Dark Souls au final sur la façon de... de combattre tes ennemis alors c'est pas forcément une mauvaise chose mais à ce moment là donne moi... une zone de jeu qui me permette de tourner autour de l'ennemi qui me permette de prendre le temps d'étudier et pas un long couloir comme j'ai pu le faire là d'ailleurs sur les deux trois dernières zones où en gros t'avances et puis quand il y a un ami qui est trop balèze bah tu recules parce que tu peux pas esquiver en passant à travers quoi euh... je suis pas vraiment sûr du level design de... de certains niveaux les villes sont sublimes euh... et les... les zones à récupérer les zones à réclamer comme on a pu le faire là je les trouve pas... je les trouve pas super bien faites c'est vraiment des couloirs en fait ce qui est un peu dommage euh... la musique est également un poil lourd dingue je suis vraiment pas fan de la boucle musicale qui se répète et qui me... qui me casse un peu la tête euh... mais c'est un détail hein vous pouvez très bien la mettre moins forte après... est-ce que ça a été vraiment dur parce que j'ai choisi une classe qui se bat avec une arme à deux mains et pas... je sais pas moi et pas une arme et un bouclier ou alors deux armes peut-être mais même si c'est le cas à ce moment-là c'est-à-dire qu'il y a un problème d'équilibrage dans votre jeu j'aime bien le concept de tu trouves du matos tu le revends tu peux crafter tu peux améliorer ton matos ça je pense que tout ça sur papier c'est cool j'ai pas spécialement pu en profiter euh... parce que justement la difficulté m'a un peu ruiné le... bah... les possibilités d'évolution de mon héros dès le début de partie alors peut-être peut-être que je suis pas censé aller faire ces zones-là peut-être que je suis censé juste affronter des brigands sur la carte et faire ça pendant une heure, deux heures, trois heures mais... c'est pas à ce moment-là le jeu indique le moi quoi parce que j'ai fait une zone où il y a une tête de mort une tête de mort pour moi ça veut dire c'est le niveau de difficulté le plus facile donc ça veut dire que lorsque tu fais ce niveau-là tu ne maîtrises pas encore toutes les subtilités du jeu tu vas te prendre des coups dans la gueule mais tu vas quand même t'en sortir et là bah malheureusement j'ai pas réussi à faire une zone au complet donc c'était... j'ai trouvé ça assez frustrant en fait après l'autre truc intéressant qu'il y a c'est qu'on a pu voir qu'il y a quand même ce côté tu choisis ta maison tu choisis ta classe tu choisis ta divinité et je pense que si tu décides de te faire plusieurs parties ça va vraiment changer un peu le... mais ouais je suis assez mitigé je suis assez mitigé je pense pas que ça soit un mauvais jeu mais je suis assez mitigé l'autre truc également j'y pense là c'est les tooltip l'interface l'interface n'est pas mauvaise mais ça manque un peu d'indicateurs de temps en temps maintenant certes c'est un accès anticipé je le rappelle ok donc il y a largement le temps de corriger pas mal de choses je dirais que le plus gros problème là c'est sa difficulté incommensurable dès le début de partie c'est pas normal que ça soit ultra dur dès le début que je ne sois pas guidé pour me dire hé tu sais quoi tu peux aller faire cette zone mais vu que tu débutes dans le jeu je te recommanderais d'aller affronter des brigands sur la route pendant quelques temps histoire de te faire la main c'est mon indicateur au moins sinon moi tu me mets sur une carte du monde et je peux aller où je veux bah je vais aller à un endroit qui me tente quoi c'est un peu frustrant de se prendre défaite sur défaite je pense que c'est un combo du fait que le jeu est dur et du fait que je ne joue pas spécialement bien mais c'est quand même un poil frustrant donc à voir mais je garderai un oeil dessus j'espère que ils corrigeront un peu cette difficulté très intense et qui transformeront peut-être certaines zones du jeu en véritable zone ouverte pas juste des couloirs à voir je suis mitigé je pense pas que ce soit un mauvais jeu mais pour l'instant je suis pas je suis pas assez convaincu par l'ensemble même si j'aime bien la formule action rpg et on va dire challenge pour affronter les ennemis jouer de l'esquivre jouer du blocage il reste encore des choses à peaufiner ouais on verra donc sur ce je vais quitter le jeu level overlay et on va enchaîner avec notre deuxième jeu de la journée et on va enchaîner avec nos